bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre let's play sur assassin's creed de brotherhood on va continuer donc nos missions secondaires et on va donc aujourd'hui c'est une mission copernico parce qu'on n'a pas encore fait me semble-t-il et ça m'intrigue j'ai quand même envie de voir un petit peu comment sont ces missions là donc on a là on a les missions courtisanes ah oui ça c'est ce qu'il faudra qu'on fasse aussi et là j'ai envie d'essayer ce copernico qui m'intrigue ah On est vraiment au milieu de la ville là, on n'a pas trop né depuis un moment. On n'a pas de problème, on n'a pas de problème. C'est parti. Le monde, lui, ne change pas. C'est à nous de changer si nous voulons le comprendre. Ses secrets ne nous seront révélés que si nous cherchons à saisir la vérité. Les théories que nous apprenons sont inexactes. Les savants... Copernica. Qui est cet homme ? Il arrive de Prusse. Il étudie au Vatican, je crois. Mais il tient des propos inhabituels pour un invité du pape. Certains croient aux théories de Ptolémée sur la mécanique céleste. Il nous faudrait croire que des sphères dansent autour de notre Terre. Pourquoi cette théorie serait-elle si complexe si ce n'est pour masquer une myriade de contradictions ? Nous devons toujours nous interroger. C'est le fondement de notre existence. Tue-le rapidement. Le Maestron veut que tous les érudis soient morts avant la nuit. Oh putain, saloperie. Si les Borgias s'en mêlent, alors moi aussi. N'essuyez pas de dommages pendant l'ombuscade. Défendez Copernica contre les gardes. Borgias qui attaque. Ok, c'est bon. Je suis essuie des dommages. Merde, on peut contrer lui. Sous-titrage ST' 501. Putain c'est dur hein C'est dur c'est super dur Ne pas suer de dégâts c'est quasiment impossible A moins qu'on l'appelle des assassins Bon de toute façon j'ai pas envie de les faire à 100% de la mission Il y en a beaucoup trop des trop chiantes là J'ai pas envie de passer de sale temps non plus Je dois partir Je dois partir Je dois partir C'est juste une technique La blessure est profonde Si tu restes là, je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Il n'est pas plus lui 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 C'est sûr que pour des Borgia Des tyrans comme eux Un mec quand c'est un peu trop Ce n'est pas terrible C'est sûr qu'il sait mieux De l'éliminer Bon en vrai Les missions 50% Là on s'en fout C'est bon Je ne vais pas tout faire à 100% Je ne pense même pas Qu'on leur a convenu en plus Et c'est infosable De toute façon C'est infosable Mais c'est très dur J'ai pas envie de m'emmerder Qui es-tu ? Pour quelle cause te bats-tu ? Je me bats pour la liberté des hommes Ezio Auditore da Firenze Ezio On m'appelle Niccolo Copernico J'avais entendu parler de toi À la cour des Borgia J'ai maintenant la preuve Que tu existes vraiment Le Vatican t'a accueilli Pourtant les gardes sont prêts à toi Tu penses que je suis l'un d'eux ? Tu n'as peut-être pas tort Hier encore J'étais un Templier Et aujourd'hui ? Les Templiers m'ont expressément demandé De ne rien révéler de mes découvertes Mais je ne puis m'y résoudre Les Borgia en ont après toi Et tes amis Quoi ? Mes confrères aussi ? Eh bien voilà une nouvelle Qui défait toute logique Trouvez Copernico ! Mais il y a plus pressant que la logique Viens, suis-moi En avant Mais tu voudrais l'abri Au moins de 3 minutes et 20 secondes Ok, ça va être amusant Passer de données Intéressantes Copernico Alors Né à Turun A Turun En Prusse royale Une province polonaise A ne pas confondre Avec la Prusse ductale La Prusse teutonique Ou encore la Prusse occidentale Nicolas Était le Le dernier De 4 enfants Alors Qu'on le destinait A rejoindre le clergé Il y avait Il avait déjà Un frère prêtre Et une sœur nonne Nicolas Nicolaus Copernicus Nécida de rompre Avec la tradition familiale En suivant une éducation humaniste En vue de devenir prêtre Bon d'accord Il n'était pas franchement Ce qu'on pouvait appeler Un rebelle Plutôt que de profiter Des privilèges de son rang Il passait son temps A étudier à Aristote Ptolémée Et les autres A l'université de Cracovie A la fin de ses études Il savait parler 4 langues Et en attendant son ordination Vers le duché polonais De Warmia Il partit étudier Le droit en Italie Il en profita Pour s'instruire Auprès des philosophes Et commença A s'intéresser A la science Et à l'astronomie Il alla Jusqu'à diriger Des conférences publiques A Rome Le pape Alexandre VI Lui fit connaître Sa désapprobation Et Copernic Quitta soudainement La ville en 1520 Mais il avait découvert Sa passion Il était si avide De connaissances Qu'il demanda A poursuivre Ses études à l'étranger Afin d'apprendre La médecine A Patou Il en profita Pour apprendre le grec Et se mit à dévorer Les textes anciens Après avoir obtenu Son diplôme Il quitta l'Italie Pour de bon Et regagna La Warmia Pour y être Ordonné prêtre Travaillant Comme secrétaire Pour son oncle L'évêque de Warmia Il trouva le temps De développer Ses théories astronomiques Il écrivit rapidement Une première ébauche De sa théorie Sur le système Héliocentrique Et passa tout son temps libre Au cours des 30 dernières Années suivantes A consigner les mouvements Des planètes A l'aide d'instruments Rodimentaires installés En haut d'une tour Si Copernic est entré Dans l'histoire Grâce à ses théories Plaçant le soleil Au centre de l'univers Ses textes ne furent pas Publiés avant sa mort En 1543 Certains racontent même Qu'il serait mort En recevant La première copie De son livre Est-ce qu'il monte au mur Lui ça m'étonnerait C'est dur de se repérer Dans Rome C'est super grand Il y a des lieux qu'on retrouve Mais se repérer Vraiment dans la ville C'est pas facile Voilà ils font le sale boulot C'est pratique Colonne Trajan Un autre témoignage De l'empereur Trajan Cette colonne fut érigée En hommage à sa victoire Dans les guerres d'Actique On pense qu'elle est L'oeuvre d'Apollodore L'architecte le plus talentueux De Rome La colonne est surtout célèbre Pour le bas-relief en spirale Qui la recouvre entièrement Et dépeint avec une précision remarquable Les batailles entre Romains et Das Un escalier en collimation A l'intérieur de la structure Permet d'accéder à une plateforme D'où les visiteurs Pouvaient admirer le forum Ce type d'escalier hélicoïdal Plutoir à cette époque Devint un symbole De la puissance impériale Et ainsi naquit l'esprit de l'escalier Je crois qu'on l'avait déjà lu ce truc là Ah l'histoire du justicier solitaire On verra plus tard Basique Basilique Et Amilia Oh putain Détruite lors du sac de Rome Par les Ouizigoths Cette basilique ne laissa que Quelques indices de son existence En prenant la fuite Ses occupants firent tomber Des pièces de monnaie sur le sol Et lorsque le Bâtiment fut incendié Les pièces fondirent Et s'incrustèrent dans le sol De la basilique Sa fonction première Était de servir de bureau Aux créanciers Et aux précepteurs Et on devait sûrement y croiser Quelques Numis 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 Prépubère Ah désolé Ce vocabulaire Je ne connais pas Ah putain J'ai pas d'assassin Saleté C'est mort Temple d'Antonin et Faustine Fièrement dressé parmi Ses frères du forum de Rome Ce temple fut initialement Érigé en hommage A l'épouse défunte De l'empereur D'Antonin le Pieux Faustine Mais 20 ans après Son inauguration Antonin le Pieux Décéda à son tour Et le temple fut dédié A tous les deux Ok Au 11ème siècle L'église catholique Décida d'en utiliser Les ruines Et créa l'église Saint Laurent A Miranda Que l'on peut voir aujourd'hui A 4 siècles J'ai pas fait gaffe Bon tant pis Onzième je crois Ouais Bon On est encore loin là Ah non On est tout prêts maintenant Suivez-moi Ici tu seras à l'abri Que vont devenir mes confrères Puis-je vraiment Te faire confiance Le doute fait vivre Accéder au savoir Est une entreprise périlleuse Il est beaucoup plus facile De ne rien faire Que de chercher A connaître la vérité Très bien Alors éclaire-moi Porte-les à mes confrères Ils doivent être informés De la menace Qui pèse sur eux Ah il a disparu Ah il a disparu Vous devriez rentrer Je vais parler à notre ami D'accord Ils me poussent les fumiers La libération de Rome A commencé Merci Sans vous je ne serais plus là Les Borgia veulent ma mort Mais qui sait Vous connaissez peut-être Un moyen de nous débarrasser d'eux Voilà une curieuse façon De se déplacer Qu'est-ce que j'entends Un joli petit coffre Bon j'aimerais bien Qu'on continue un petit peu Les missions Copernico Si possible Où sont-elles Envoyez-vous Ah putain on ne peut plus choisir Maintenant ce qu'on veut Faire apparaître ou pas Bon on ne voit plus rien Du coup Il y a des trucs partout Je vais prendre la plume là Ça je compte les faire Les plumes Vu qu'on a la carte Pour les choper Mais Copernico Ici Il y a plein Copernico Copernico Bon écoutez Je prends la plume Et puis on va On va faire ça après Ouais en fait Il y a énormément De trucs à faire En mission secondaire A tous les habitants A tous les habitants et visiteurs de Rome Méfiez-vous des chutes d'objets aux abords des chantiers de construction A tous les habitants et visiteurs de Rome Oh Non. Ça, ça met pas toujours la ville comme ça, où les gens vivent et tout, et qu'il y a les ruines partout, et les gens ils vivent sur les ruines comme ça, ils laissent ça, alors que c'est un patrimoine monstrueux, quoi. Puis les ruines elles bougent pas, elles sont là, comme si c'était des cailloux, quoi. Oh, c'est pénible, ça. Encore un truc chiant, inaccessible, là. Mais pourquoi est-ce qu'il... Il s'arrête, genre il freine au moment où j'arrive là-haut. Mais... Ouh là là ! Ça va pas, ça ? Bon, puisque c'est ça, je vais m'arrêter là-bas, au bout du truc, hein. Oh ! Allez, on va vraiment y aller doucement, parce que c'est... C'est nimple. Non, mais là, ça, je... Je comprends vraiment pas comment c'est possible, ces trucs-là. C'est inaccessible ! C'est inaccessible, je suis désolé ! On peut pas y accéder ! Il y a aucun moyen d'accès à ces trucs-là. Ah, c'est pareil que tout à l'heure. Impossible à... Accéder. On peut pas. Là, ça grimpe pas. Ah, il y a peut-être... Ah ! Ah, il y a peut-être un truc à faire, là. Ah, c'est vraiment costaud, mais il y a peut-être un... Non, c'est pas ça. Bon, si vous savez comment on fait, expliquez-moi, parce que là, je... Je sèche complètement, hein. Ah ! Qu'est-ce que c'est, alors ? Ce genre d'exercice ne me ferait pas de mal, en fait. Il est agile. C'est indéniable. Ah, non, mais c'est trop chiant. Ah, non, je cherche la technique, mais j'ai l'impression qu'il y en a pas, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont chié sur le jeu. Je veux pas être méchant, mais là, je suis désolé, il y a des trucs qui vont pas, quoi. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Je saute comme ça, peut-être ? Allez savoir. C'est peut-être ça, hein. On se met bien droit. Oh, mais le temps qu'on perd, quoi. C'est nul. Alors, bon. Non ! Evidemment, à chaque fois, on se loupe, hein. Oh, c'est épouvantable. Non ! Oh, non ! Je sèche, hein, vraiment, là, c'est pas possible. Il y a aucun moyen, je pense, à... Aucun moyen, je pense. Je pense que c'est impossible. À mon avis, c'est pas possible. J'ai fait tout. J'ai essayé toutes les techniques, hein. Il passe à côté, il agrippe pas. Ou alors, il faut que j'appuie sur B, peut-être. On va essayer. Oui ! C'était ça. Ah, c'était franchement dur, hein. Donc, il y avait bien une technique, hein. Mais elle était super dure. C'était ultra dur, là. Mission voleur. On va aller à Copernico, nous. Y a-t-il un téléporteur, donc, quoi. Ici. Et donc, nous, il faudrait qu'on aille... Au mieux, ici, hein, par là. On a un petit Copernico qui nous attend, dans ce grand quartier. Ça, c'est pour après, la mission, là. Ah, là, j'ai pris les moyens. Et encore du boulot, hein. Ça va, oh là là. Bien, on a du boulot, hein. Tiens, voilà du boulot, hein. Alors, interagir, on y va. Ha, ha, dans le cul. Ça n'a pas tout très bien préparé. Bon, au final, je fais passion, quand même, beaucoup de temps, hein. Quand il y a un boulot au-delà de la map, je ne dis pas, mais là... Ici, nous travaillons le... Mais je ne pensais pas que vous aviez assez d'argent. Je peux ressouder les... Et on est reparti pour Copernic. Ouais, on va aller faire ce... Ce... Ce futur allié, peut-être, ça, là. Je peux savoir pourquoi on fait ça, il y a un tas. Quoi ? Je ne veux même pas savoir pourquoi il y a un tas. Tu viens ? Il est devenu le coup. Il est devenu le coup. C'est ici, mon... Bon. Ligue des pop, hein. C'est... Où est l'érudit ? Eh ben, on a un temps limité. Elle voudrait savoir... Remettre la lettre en moins d'une minute. Je crois que c'est mort. Éviter les ponts de la ville à la nuit tombée. Récemment, des ponts ayant opposé des grandes armées ont conduit au décès de plusieurs de nos fidèles visiteurs. On se prend le cul. Il est là. Allez. Allez. Oui. C'est Copernico qui m'envoie. Merci. Saloperie. Ça vous fait pas peur, ça ? Bon, c'esture. Allez, on va continuer avec Copernic. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire avec lui, ici ? Il y en a un peu partout, il y en a une là aussi, je vois. Bon, à force de faire les missions, je pense que ça va un peu se désencorger, un peu plus de place après. On peut en faire un peu plus clair sur la carte. On est obligé de je mettre en bas pour interagir ? Ouais, dommage. Ouais, maintenant, c'est vraiment des pigeonniers du futur, ce qu'on a là. Ah oui, on a des points d'aptitude, je n'avais pas vu. Ah oui, d'accord, on les voit là. On découvre petit à petit. C'est un peu plus clair. C'est compliqué Il y a tellement de trucs On va avoir un petit monde à Venise En fait si on revient normalement Il n'y a pas trop de risques Qu'on ligue des assassins Voilà ça sent déjà bien On a déjà 4 missions en cours Je regarde un petit peu quand même avec moi Mais j'ai l'impression que j'en ai toujours en rab Ah non Tout apparaît direct On les affiche là Ça n'attend pas Ça n'est pas là Ouais c'est bien fait hein Regardez comment c'est réaliste Ils s'en foutent Ils s'en foutent Trouvez les retires Mettez-lui la lettre de Copernico Avant qu'il ne soit tué par les gardes Remettez-la en moins de 2 minutes Pardon pardon On essaie de ne pas perdre de temps Du tout Pas du tout Merci Sous-titrage ST' 501 Plus qu'une minute, si on veut y arriver à 100%, ce qui ne va pas être facile Plus qu'une minute, si on veut y arriver à 100% Oh je crois qu'en 30 secondes c'est foutu, on y en aura pas C'est vraiment trop dur ça de chercher des mecs dans des zones comme ça C'est monstrueux, les zones elles sont immenses, on trouve rien c'est infaisable oh j'ai je crois qu'on y est arrivé oh on est une seconde près c'était ultra juste du coup maintenant je pense qu'on va l'avoir la technique pour la prochaine bannière vous savez celle qu'on a pas réussi à avoir pour l'instant la musique change depuis qu'a pu les bordure on parle depuis qu'il y en a de moins en moins allez on va continuer avec nos copernic alors qu'est ce qu'on a d'autre à faire chez les copernic que les copernic et le copernic là ouais belle rue là non la libération de rome a commencé vous m'avez sauvé ma vie vous appartient faites en ce que bon vous semble je n'hésiterai pas à me sacrifier ma loyauté vous est acquise le mec il a la bouche qui bouge et ça correspond pas avec les mots qu'il dit oh ça va c'est quand même bien fait bon il y a pas beaucoup de fric là dedans mais bon c'est bien c'est des trucs à faire aussi non non on non on on C'est parti. Remettez les lettres aux 3 érudits Avant qu'ils ne se fassent tuer 3 minutes Si on est à leur position précise, ça va Ah oui, non, là c'est costaud J'ai plus de 20 secondes Allez, allez, allez C'est bon, ça va Les Bordia vous recherchent Je vais me cacher Merci C'est parti Enfin tu es où ? Il est là Lisez ceci et disparaissez Très bien, gratis Qu'est-ce qui dépend de faire ça ? Ce message s'adresse aux futurs spécialistes des arts sarnels Les permis de travail sont exclusivement délivrés par le conseil C'est loin là Génial Super Bravo, génial Exqui 5, 4, 3, c'est bon Tenez, de la part de Copernico De toute façon ça devait se faire en 3 minutes, on n'avait pas de choix Je crois qu'on ne pouvait pas la faire à moins de 100% celle-là Je crois qu'on ne pouvait pas la faire à moins de 100% celle-là La libération de Rome a commencé Ils avaient des comptes à rendre Je vous dois la vie Je serai heureux de défendre votre cause Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est à l'où Vous ne trouverez pas de l'eau. Alors, Copernico, y a-t-il d'autres émissions avec Copernic qui traîne dans le coin ? Je veux une machine de Leonardo, là, mais je ne veux pas la faire tout de suite. Il y a deux. Ça, c'est pédible, les machines de Leonardo, c'est pas facile, quoi. On est où, nous ? On est là. Y a-t-il... Ouais, il y a un porteur, ici. Il faut qu'on aille, donc, par là. Ouais, ok, c'est bon, je vois. De l'autre côté du Tibre, à deux pas du Campo Martio. Le Concilio Rionale tient à remercier... Mesdames, surtout n'allez pas croire que je vous ai fouillé. Je ne sais pas si l'abus, mais écoutez bien moi. Ah, il faut chercher, ça peut perdre de temps, monumental. Je peux surprendre beaucoup de temps. Vous avez vu, les musiques dans la vie, les ors ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est plus les mêmes musiques qu'avant, j'ai l'impression. C'est peut-être dû à notre niveau de recherche, mais je pense aussi au fait que les Borgias soient bien loin derrière nous, là. Merde. Toutes les lettres ont été remises. J'ai beaucoup réfléchi, et je pense savoir qui a commandité ces attaques. C'est le maître du palais sacré. Et qui est-ce ? Un Dominicain nommé par le pape qui veille sur la pureté de la philosophie religieuse romaine. Il n'a jamais été d'accord avec mes travaux. Maintenant que j'ai trahi les Templiers, il essaie de se venger. Où puis-je le trouver ? Les cardinaux se retrouvent à deux pas d'ici. Suis l'un d'entre eux. Le maître aime les accueillir en personne. Ce sera sûrement très instructif. Prenez un cardinal en filature pour savoir où se trouve le maître du palais sacré qui veut la mort de Copernico. Je ne vais tuer personne avant que vous... Tant que vous suiviez le cardinal. Très bien. On ne peut tuer personne, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas envoyer de Templiers. Non, je sais n'importe quoi moi. D'assassins alliés. Voilà. Finalement, c'est plus facile de se déplacer dans la ville que dans les campagnes. Parce que dans les campagnes, il y a des rochers partout. Il faut chier. Alors que dans la ville, il y a des chemins, des rues. Il suffit de regarder la mini-carte, de regarder la forme des rues. Limite, il n'y a même pas à regarder l'écran principal. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne sont tolérés que sous certaines conditions, et uniquement les jours de fête. On est dans la ville là maintenant ? Sommes-nous dans la ville ? Ouais. L'infraction grave sera aussitôt sanctionnée. Le conseillant vous remercie de votre attention. Calma-t-il. C'est réaliste, tous les personnages, les mouvements, les machins, le truc, c'est très très réaliste. C'est vachement bien fait. Pour un jeu qui date quand même de 2010, c'est bien. Oh, moi j'avais revu un petit peu des images de mon précédent let's play là sur Assassin's Creed 2. Et franchement, par contre là, je renonce pas à ce que je dis. Je pense que Assassin's Creed 2 est plus beau que celui-ci. J'ai trouvé que les graphismes étaient plus fins. Hormis le ciel de celui-ci qui est quand même plus beau que dans le 2. Le 2, c'est un ciel chaotique et tout, pas réaliste. Alors que là, c'est un ciel qui est quand même vachement plus possible quoi. Parce que je suis désolé, mais en Italie, il fait quand même pas mauvais temps tout le temps. Donc voilà. Mais quand même, à mon avis, le mauvais temps dans le 2, c'était juste pour un peu donner la sensation que c'est un truc ancien, que c'est passé à une époque lointaine, sombre, tout ça. Enfin, je pense que c'est un petit peu ça qui a été voulu. C'est pas... Non, vaut mieux que ce soit très réaliste. Allez, c'est costaud là. On est à l'entrée du Vatican. Ok, c'est lui. Ah, ça va, il sort. On peut pas se dissimuler. Metture avant. Allez. Je savais pas si on devait aller ou pas au Vatican, mais là, c'est bon. Ah, c'est bon, j'ai même pas touché la manette. Ah, si. Ah, c'est bon. 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 Ah là, putain de mendiant. Ah, c'est bon. Ah, putain de ben. Oh, putain de là. Ils sont là là, mmmh ! On va les occuper. Bon, maintenant tout devrait aller correctement. Par contre il se retourne tout le temps lui, ça veut pas. Au début, il est vrai que ça n'a pas été facile. Oh mais l'élu du peuple ! Je le trouve... De nos rues ! De l'argent ! De l'argent ? Ah, de l'argent ! Ah, il sort du son, je peux aller là. De l'argent ! De l'argent ! De l'argent ! De l'argent ! On a tellement d'argent qu'on les balance dans la rue. C'est plus facile parler toi. C'est plus facile ! C'est plus facile ! De l'argent ! C'est plus facile ! C'est plus facile ! Il faut voir par où il va aller. Il va par là. C'est plus facile ! Voilà. Je suis sur le point de signer un gros contrat avec le conseil du Guillaume. Un énorme projet de restauration. J'ai versé des potes-par à tous les décentes... Maître ! Giuliano ! Des nouvelles de Copernico et des autres ? Rien ! Les fous ! Ils veulent que le peuple partage leurs théories. Nous avons déjà assez de mal à le contenir. J'ai demandé à mes meilleurs gardes de s'occuper de lui. Ils ne tarderont pas à régler cette affaire. Je dois les arrêter. Cinq minutes. Il y a cinq minutes pour en tuer. Ça va être costaud. Il se barre ! Ça va être très chaud. Ah oui, vraiment. Là, ça va être très très dur. On l'a ! On l'a ! Non ! Bon, ça va être unique à tomber cette mission. Si on doit faire ça en moins de cinq minutes, je pense que c'est impossible. Il est fou ! Assurément ! Et puis il court vite en plus, saloperie ! Oh là là ! En fait, il faudrait qu'on puisse les niquages. Allez, allez, allez ! Allez, on l'a ! On l'a ! Voilà ! Le flingue, c'est un coup sûr. Parce que l'arbalète, des fois, quand c'est des mecs un peu costauds, ça les nique pas d'un coup. Ils sont tous sur les toits, là. De toute façon, depuis les toits, on localise plus facilement les mecs. Parce qu'on peut voir dans les rues et on peut voir aussi sur les toits, du coup. Donc euh... Ça lag un peu, là. Je sais pas ce qu'il se passe. Il y a des squelures qui commencent à se blinder, là. En fin de célébration de l'Eucharistie, et en présence de nombreux témoins, la statue de la Sainte Vierge aurait repâché des miettes peintes. Ah oui, c'est hyper loin, là ! Pas de voler ! Et vous êtes fiers de porter ces couleurs ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il peut penser à un homme ? En suis-je pas l'été ? Il y a une femme derrière de ça ! Fort de portée, génial ! Ouais, super ! Bon, je pense que faire ça en moins de 5 minutes, c'est quasiment impossible, là. D'autant qu'on sait pas du tout où il est le méchant, là. Il est introuvable, en fait. Ouais, non, il est introuvable, là, c'est... Ouais, non, il est introuvable, là, c'est... C'est infaisable ! Déjà, on a impossible de localiser le mec, alors comment voulez-vous ? Oh ! Quand j'ai chaud, je vais retirer ma chemise. Voilà. Ça ira mieux comme ça. Voilà, il fait ultra chaud dans la pièce où je suis. Bon, t'es où, gros lard, là, que je te démantèle ? Ah... Retrouver. A mon avis les chronos des 5 minutes doivent bientôt être passés Arrivée à la population, la famille Orsini vous invite à participer aux jeux qui se dérouleront ce dimanche dans la plaine du Orsini Il peut être n'importe où dans les rues, sur les toits, absolument n'importe où Ouais voilà ça c'est mort, bon bah maintenant on a plus à se presser C'est infaisable, on est d'accord on en a fait que 2 pour l'instant et c'est hyper dur parce qu'il faut les trouver quoi les mecs Comment on les trouve ? C'est ça le truc Oh ça peut être vraiment partout quoi, c'est ça qui est trop chaud Les menestrèles déambulants dans l'enceinte de la ville sont priés de fredonner des airs populaires aux pèlerins de passage Nous en profitons pour vous rappeler qu'il est interdit de donner à quoi doit manger aux musiciens Oh il est pas là haut hein, je pense pas Oh il y en a deux là Allez cours vite ce salaud là Ah ouais ? Oh non frères Je sais pas qui les a dit Ou qui les a dit Ah 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 Oh Ah Ah Le débat, le débat, l'adaptiste du rôle de notre belle ville. Récemment, une section de colisée qui s'est effondrée sur un château est provoquant la colère du sénateur de Rossi. Qu'est ce bruit là ? Y'a un bug ? Plus d'options, on grimpe. On est plus dans la zone, c'est génial. Là. Allez-y ! Bien ! Bon, Copernico, après c'est là. Mais ce sera bon pour aujourd'hui, on a bien bossé dans cet épisode. Et du coup, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain ! Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada